Bonjour, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique utilisée par de nombreux artistes peintres et qui pourrait rendre vos peintures encore plus belles. Quand j'ai commencé la peinture, et même bien plus tard que ça encore, je trouvais que mes tableaux manquaient de caractère. Je trouvais qu'ils n'étaient pas suffisamment dramatiques ou spectaculaires. Puis un jour, j'ai découvert dans des livres écrits par des artistes peintres américains une technique qui apporte beaucoup plus d'impact au sujet dans le tableau et qui lui donne plus de relief et encore plus de réalisme. Il s'agit finalement d'une technique assez simple, mais à laquelle on ne pense pas souvent lorsqu'on fait de la peinture. Et pourtant, il suffit simplement de l'appliquer pour que votre sujet ressorte plus et donne plus un plus bel effet à votre tableau. Mais juste avant de vous dévoiler cette technique, je voudrais juste vous faire un petit rappel. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, dans la description sous la vidéo, pour recevoir gratuitement ma nouvelle mini-formation que j'ai appelée le couteau suisse de l'artiste peintre. Alors maintenant, voici donc cette technique utilisée par de nombreux artistes peintres et qui permet de donner vraiment plus d'impact à votre sujet, de renforcer son relief et de donner un bel effet à votre peinture. Alors cette technique, elle est très simple, puisqu'en fait, elle ne concerne simplement que les contours des éléments de votre tableau. Il s'agit de garder flou certains contours et d'en renforcer d'autres. Lorsque le sujet est bien défini dans le tableau, il faudra le peindre avec des contours extrêmement nets et découpés à certains endroits stratégiques. Les autres parties du tableau devront conserver des contours plus ou moins flous ou nets, selon, encore une fois, leur position par rapport au sujet stratégiquement. Voilà. Alors, étant donné qu'une image vaut mille mots, je vais vous faire une petite démonstration de cette technique sur cette toile-là. Je vais faire un petit sujet très simple, une cabane, une grange, si vous voulez, dans un champ, pour vous montrer un petit peu la façon de faire la technique, tout simplement. Alors, je vais commencer par installer quelque chose de... un fond assez flou. Je vais y aller avec un ciel très clair. Je vais prendre du blanc. Un tout petit peu de bleu phtalo, vraiment très, très peu. Un tout petit peu de cramoisie d'alizarine, très, très peu. Je mélange tout ça. Non, c'est trop bleu. Plus de rouge. Et beaucoup plus de blanc, voilà. Je prends beaucoup de solvant. Et là, je vais appliquer ça sur ma toile, sur mon ciel. Alors, c'est une peinture assez liquide. On la voit à peine, hein. C'est à peine teinté, c'est presque blanc. Putain, je vais même... Allez, on va user de... un petit peu plus de rouge. Tiens, voilà, légèrement. Voilà, un tout petit peu... un peu, petit peu plus rosé ici. Un ciel très pâle, voilà. Ensuite de ça, on va balancer notre avant-plan. Donc, on va y aller avec une couleur très claire. Aussi, un vert très pâle. Je vais garder les mêmes teintes. Je vais rajouter peut-être juste un tout petit peu plus de bleu. Il y a un tout petit peu de jaune, là. Très, très peu. Beaucoup plus de jaune. Je ramasse tout ça. Un verre pâle. Tu sais, c'est même trop froid. Allez, on remet du rouge encore. Et on va l'éclaircir encore, voilà. Du solvant. Alors, je peins à la prima. Je suis à peinture à l'huile, à la prima. Vous voyez, ça coule un petit peu. Ça nourrit la toile. Je vais installer un arrière-plan. Alors, déjà, comme une espèce de forêt de bois assez lointain derrière. Un petit peu de blanc. Un petit peu de bleu phtalo. Un petit peu de cramoside alizarine. On reste un petit peu mauve. Un petit peu plus de rouge. Un petit peu de terre d'ombre brûlée. Pour rendre ça plus terne et plus gris. Et un petit peu plus rouge. Un petit peu de solvant toujours. Pour que ce soit une couleur, finalement, assez fluide. Voilà. Là, j'installe un petit peu, si vous voulez, déjà le décor. Voilà. On va dire que mon arrière-plan est prêt à recevoir maintenant, on va dire, notre bâtiment, notre grange. Voilà. Là, je vais préparer l'emplacement où je vais mettre mon sujet. Parce que si je mets mon sujet sur de la peinture si mouillée, eh bien, j'aurai du mal à faire des découpages, des contrastes et des contours. Donc, je vais juste l'installer un petit peu comme ceci. Je vais essuyer la peinture. Faire sa place, finalement. Voilà. Un petit peu. On va lui donner un tout petit peu plus d'importance, quand même. C'est un grand sujet. Voilà. Avec une belle perspective. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir commencer à installer mes éléments, comme par exemple le toit. Alors, le toit, j'ai été un petit peu loin, ce n'est pas grave. Donc, je vais y aller avec une couleur pour le toit assez claire dans le haut. On va faire un toit gris, un peu plus foncé dans le bas. Alors, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu phtalo. Un petit peu de terre d'orment brûlée. Voilà. Que si浄ues est un petit peu de valeur. Vous ne lezons pas revenir. Bon. Bon. Je vais y aller. Ce n'est pas vrai. Bon. Bon. Peux. Bon. Bon. On nice. Bon. Bon pipes mes guess. Bon. 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 Merci. Voilà, vous voyez, j'installe un petit peu la forêt en arrière-plan, sur laquelle va ressortir ce bâtiment. Voilà, et là je peux déjà commencer, je vais prendre mon couteau, ma spatule, une couleur très claire, et je vais pouvoir commencer à appliquer un petit peu de découpage. Alors sur le ciel, bien sûr, on ne le voit presque pas, mais ça, ce n'est pas bien grave, c'est ici que nous allons apporter surtout, allez voir, du découpage à cet endroit-là, avec le mur, surtout avec le mur du bâtiment. Voilà, un petit peu de clarté ici aussi. C'est bon. Et l'arrière-plan, vous voyez ici, ça va être la partie du sujet qui va rester quand même floue, ce n'est pas nécessaire de le faire trop net et trop découpé, puisque le sujet va être ici, surtout en avant. Et c'est là qu'on va pouvoir continuer à placer du découpage, je vais prendre du bleu outre-mer avec du terre d'ombre brûlé, pour faire un noir assez intense. Je mélange un tout petit peu de médium, voilà. Voilà. Merci. Un petit peu par ici. Voilà. L'autre côté du toit, puis là aussi, je vais placer un toit dans l'autre sens, comme ceci. Avec un petit peu moins d'intensité quand même, hein, puisqu'il s'en va plus loin. Notre sujet est là, mais c'est plus ici qu'ailleurs. Voilà, la stratégie, c'est de venir mettre plus de netteté de ce côté-ci. Je vais reprendre du très, très clair ici. Pour venir appliquer le découpage de ce côté-ci du toit. Voilà. Qui vient faire un petit peu de clarté du toit en avant de la forêt foncée derrière. C'est bon ? Maintenant, on va aller chercher la couleur du mur. Alors, on va faire une grange dans les rouges, bruns, bruns, rouges. Là, tiens, on va prendre du rouge. Un petit peu de jaune pour l'oranger légèrement, voilà. Là, là, j'ai mon rouge clair, puis pour le foncé, j'irai chercher un peu des choses qui me restent ici. Allez, on va pouvoir y aller ici avec une intensité de coin ici dans la lumière. On va prendre du rouge foncé en mélangeant, voilà. On va le contraster un petit peu plus. C'est bon. Et là, on peut reprendre le pinceau. Et là, on va faire un petit peu plus. On va apporter plus de lumière à ce mur-là. Voilà. on va faire un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous voyez que dans toutes mes actions, jusqu'à maintenant, il y a une volonté pour avoir de la netteté ici et du contraste ici. Puis après, on s'éloigne différemment. Voilà, je vais faire une petite fenêtre par là. On va prendre plus de peinture. On va prendre plus de peinture. On va prendre plus de peinture. Avant de revenir, on va placer une petite fenêtre par là. On va prendre plus de peinture. On va lui donner un petit peu de caractère. On va faire un petit peu plus vieux. On va prendre plus de peinture. On va prendre plus de peinture. Quelques touches de lumière. On va prendre plus de peinture. 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 Vous voyez, ça donne des petits effets de relief, on va dire de dureté des coins, des angles. Les détails finalement. Les détails finalement. Moi, je vous en dessin. A quoi ? Une bonne petite tęté. On va prendre plus de peinture. Merci. Merci. Quelques touches de lumière par ici, dans le bas du mur à gauche aussi, voilà. Juste pour ne pas que ce soit toujours franc, foncé à gauche, clair à droite, oui ça l'est, mais avec des petites variantes, il ne faut pas que ce soit toujours, toujours trop, trop, trop strict. Ensuite, voilà, je vais refaire un petit peu de découpage ici, et là. Quand on fait un tableau, on peut passer facilement autant de temps à faire le sujet que tout le reste du tableau, parce qu'après ça va beaucoup plus vite, et là on va pouvoir commencer à s'amuser. Je vais juste nettoyer un petit peu ma palette. Voilà, là on va pouvoir commencer à placer des verres, parce que nous sommes dans la verdure, on ne le voyait pas encore. Alors je vais prendre mon jaune cadmium moyen, on va le mettre ici, mon jaune cadmium clair, un peu de bleu outre-mer. Là je vais commencer avec mon plus gros pinceau, à installer un peu plus de végétation. Et c'est là où on peut jouer sur les... Les dégradés, les fondus, on va dire le contraire de la netteté finalement, c'est là où on va s'amuser avec tout ça. Je vais revenir un petit peu dans les couleurs qui me restent de la maison aussi. Mettre quelques rouges ici, un petit peu en avant. Là on va s'amuser, et on va s'amuser. et voilà un petit peu de la végétation floue et voilà un petit peu de la végétation un petit peu de la végétation bien sûr on revient faire des petits rappels dans les arbres ici aussi on peut simuler toutes sortes de choses il peut y avoir du bois de grange aussi par terre il peut y avoir de la clôture il peut y avoir toutes sortes de fer pour penser à l'harmonie colorée il faut faire des rappels et comme ça petit à petit on rajoute de la peinture là je vais prendre un pinceau un peu plus petit je vais revenir avec du vrouille du bleu ftalo du cramaudit d'alézarine du bleu ftalo des mauves comme on avait au début rajouter quelques quelques arbres plus foncés par là donner la consistance à l'arrière-plan finalement vous voyez on va y aller aussi avec des vers plus chauds plus intense plus foncés en avant sur le côté un petit peu partout fourncècle et un petit peu plus fort Voilà, une simulation de pointe d'arbre ici, un peu plus près de nous. Merci. Un petit arbuste ici à l'avant-plan. Vous voyez, on reste quand même dans le domaine du très flou là. Ah oui, tiens, un truc intéressant, faire passer un petit quelque chose là devant le toit. Des petits ombrages. Après l'éclair, l'effoncer. Après l'effoncer, pardon, l'éclair. Alors voilà, un petit peu de clarté. L'importance du flou. En fait, c'est un peu comme si notre focus était sur la grange et notre focus n'est pas sur l'avant-plan. Voilà, c'est un petit peu ça. Un peu comme un appareil photo ferait le focus à un endroit précis du tableau. Je vais reprendre du jaune pâle. Un petit peu de couleur chaude. Voilà. On va remettre ici quelques touches maintenant un peu plus épaisse, un peu plus consistante, qui vont donner l'effet un peu plus du relief. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans le flou qu'on travaille avec un pinceau vide. Voilà. On va reprendre des blancs. Avec un petit peu de rouge, tiens. On pourrait des fois peut-être créer des petits effets de rochers. Ça peut être n'importe quoi. Un petit chemin, tiens. Un petit chemin ici. Un petit chemin ici. Voilà, donc c'est pas mal. On peut continuer, mais attention. Si on continue, il faut faire attention de ne pas mettre trop de détails. Là où on ne doit pas en mettre, on garde le flou ici. Puis c'est seulement la grange qui va conserver sa netteté. C'est très 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 important d'y aller, de travailler de cette façon-là. Voilà. Tiens, on va foncer ici un petit peu le côté. Ah oui, tiens. Voilà. Voilà, un petit pas incliné là, comme ceci là. Tu sais, on en voit souvent ça devant les granges. Voilà, on peut le renforcer un petit peu. Allez, on va foncer encore ici. On va prendre un petit peu du bleu phtalo, j'en ai pas mis beaucoup aujourd'hui. C'est mon bleu préféré. Des petites touches ici et là. Disons un vert un peu plus turquoise. Tu sais, bleu phtalo avec un petit peu de, très peu de jaune. Voilà. Un vert qui vient vraiment faire ressortir les rouges. Un vert qui vient vraiment faire ressortir les rouges. Euh. Pas un peu. Jamais. Surmauthor visible le feu du vin. Bonne. ��니チ'a. Bonne. Bonne sete. Et à force de poser des couleurs comme ça, et bien on va finir par obtenir un tableau fini, intéressant, qui peut être fait d'après un modèle, ou comme là, complètement inventé. On cherche toujours à installer aussi une belle composition. Si on regarde bien, on rentre ici devant, on suit le chemin qui s'en va là, on s'en va à la grange, on a un arbre ici pour bloquer un peu la composition à gauche, un arbre ici pour bloquer un petit peu la composition à droite. Ça peut être assez intéressant, je pourrais juste remonter un petit peu ici, les effets de forêt en arrière-plan, un petit peu sur le côté. Voilà, pour ne pas que ça fasse trop, ça descend des trous ici, ça monte, ça redescend, ça remonte, hop, ça redescend, ça remonte là-bas, hop. C'est irrégulier, c'est très intéressant. Voilà, on cherche toujours à donner quelque chose. Mais alors voilà, le but alors de l'opération, c'est ça, c'est d'avoir de la netteté ici, principalement ici. On s'en va vers le flou à droite, on s'en va vers le flou à gauche. On a de la netteté ici, vous voyez le toit, on le perd dans l'arrière-plan ici. Le toit ici, on le perd un petit peu dans le ciel ici, c'est pour ça que le ciel est très clair. Et puis voilà, on pourrait foncer un peu le ciel pour faire sortir le toit, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, on peut laisser ça comme ça. Les avant-plans sont flous, mais ça représente quelque chose, on a de la végétation, puis on tourne, on croirait un petit peu dans les prairies alpines, ou dans le nord des États-Unis, dans le Maine, le Canada aussi, voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite démonstration, et que vous aussi, vous allez utiliser cette technique dans vos tableaux pour faire ressortir votre sujet et rendre vos peintures plus spectaculaires. Si vous voulez avoir encore plus de trucs, d'astuces, de conseils ou de techniques qui vont vous apporter plus de facilité et de meilleurs résultats lorsque vous faites de la peinture, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour obtenir gratuitement ma nouvelle mini-formation que j'ai nommée « Le Couteau Suisse de l'artiste peintre ». Il s'agit de 5 cours en vidéo, et c'est entièrement gratuit, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider et de vous partager mes connaissances. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, à poser vos questions ou à partager vos propres expériences au sujet de vos peintures, ou simplement à me dire si vous avez déjà utilisé cette méthode ou si vous allez l'utiliser. Merci de liker cette vidéo et de la partager. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501